C'est sûrement le SBF le moins respecté, même champ que ça a un plus grand taux de présence, je suis sur Yo la piratrice j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Big Mom, c'est important il le faut J'ai du mal à comprendre, déjà j'avais du mal à comprendre avant d'avoir vraiment kick le perso Pourquoi elle était aussi peu présente mais maintenant que je les kick je ne comprends toujours pas pourquoi Parce qu'elle est toujours d'actualité dans tous les match-up et ça reste un fonceur ultra violent Donc on va aller voir ça, allez c'est parti je te laisse profiter de ça Alors déjà niveau soutien et pièces, on va être sur le petit compte, donc on va être sur l'attaque fonceur Le minimum East Blue, un petit 130% de soutien, après je dois avouer que niveau pièces c'est relativement décent On a un minimum d'attaque ce qui va nous permettre d'être offensif et surtout les vitesses de capture Malheureusement pas de doffi, on paye avec les moyens du bord mais on va voir que ça fait déjà sacrément mal L'aspect le plus sous-estimé du perso probablement ça va être l'effet d'invincibilité sur sa compétence Où elle lance l'électro qui va lui permettre comme on peut le voir d'encaisser du camoussari Ou n'importe quelle compétence en fait tout simplement Et contrairement à Oden qui va dash et ça va être un petit peu embêtant Elle va rester sur place ou pareil contrairement à Barbe Noire qui va le faire mais ça va être en double séquence Du coup ça va être embêtant Et cette électrocution si tu l'utilises bien tu vas véritablement pouvoir gagner énormément de starters très facilement Et aussi très souvent sécuriser soit si t'as plus d'esquive parfaite ou si vraiment tu te retrouves face à un camoussari Tu peux tout simplement essayer de le timer plus facilement avec cette compétence Et en plus outre ça va être absolument monstrueuse derrière pour la capture, pour les électros Enfin bref ça va être ultra violent En plus ce qui va être avantageux sur cette big mom c'est qu'on va retrouver mine de rien pas mal de dégâts de base Pas mal de résistance de base, pas mal de restauration de base Donc on est sur un SBF Donc à partir du moment où c'est un SBF Elle a énormément de très bons traits, de très bons tags Et même contre des kits par exemple des match-up kits qui vont être un petit peu compliqués Et bien on va réussir à trouver le minimum syndical de dégâts Et voilà les petites électros qui vont aussi pouvoir faire éventuellement un sacré taf mine de rien sur eux En tout cas c'est un perso qui est sacrément plaisant à jouer Après en tant que fonceur, elle est un petit peu particulière La compétence 2 est pas assez, enfin elle est un petit peu longue à revenir Et c'est une compétence à appui Du coup ça encore une fois ça fait d'elle un perso un peu particulier et compliqué à maîtriser Mais en tout cas on peut voir que ça fait largement le taf en termes de dégâts On peut l'apparenter un petit peu à enroger Bon là pareil, l'autre compétence 2 qui peut être esquivée On l'aura projetée dans la foulée et il sera toujours sous électro Ça nous permet de capturer Donc on voit que le kit de fonceur en lui-même est absolument plus qu'opérationnel Il suffit juste de le maîtriser un petit peu Même si c'est vraiment vraiment pas évident Je t'avoue que c'est vraiment, t'es un peu en roue libre des fois Il faut maîtriser le timing des électros Il faut maîtriser ton placement et ta compétence à appui Donc tout ça c'est des petites mécaniques de jeu qu'il va falloir apprendre avec ce personnage Donc c'est sûr que si tu n'y es pas habitué C'est un perso que tu ne vas pas apprécier particulièrement au début Mais honnêtement je pense qu'avec même pas forcément énormément de maîtrise Je pense qu'on est sur un perso avec lequel tu peux prendre énormément de plaisir Que ce soit contre des Roger, des Odin Akainu, même Akainu est relativement embêtant en termes de dégâts Mais ça reste un attaquant L'anti-malus est semi-embêtant Dans la mesure où les effets d'électro vont permettre de faire sauter quelques effets magma Donc pendant tes séquences d'attaques D'ailleurs tu vas pouvoir gérer les électros plus les attaques de base Enfin bref il y a encore plein de trucs N'hésitez pas à donner vos astuces dans les commentaires sur la Big Mom Parce qu'il y a plein de choses à savoir sur le perso Là je la débute pour l'instant Donc j'y apprends, je rode un petit peu de ce que j'en ai compris Mais honnêtement on voit que le match n'est pas cas Bon après bien entendu il faut gérer les esquives parfaites Mais on n'est pas à plein de niveaux dégâts Les électros vont faire un taf absolument monstrueux Et c'est surtout dans cette dernière minute de jeu Ça va être démentiel Le petit bonus de 30% de vitesse de déplacement Là ça compense tout de suite Le fait qu'on ait l'impression qu'on soit sur un fonceur Qui ait assez peu de mobilité au final Et qui pourtant on a énormément Les zones comme ça d'électro Ça va être un plaisir aussi Par exemple contre du Rayleigh ça peut être assez embêtant Et puis mine de rien Les timings d'électro à esquiver Ce n'est pas les plus évidents On n'est pas sur quelque chose de particulièrement facile Est-ce qu'il me semble Ah il me semble que Ça devrait compter comme un malus Un petit peu comme la Golden Week Et qu'avec l'effet 7 Grand Corsair Il y ait possibilité de faire durer cet effet électro Un petit peu plus longtemps C'est possible C'est possible Et ça pourrait la rendre assez cheatée Et ce qui d'ailleurs au début Pour ceux qui s'en souviennent Quand elle est sortie À sa sortie Elle était particulièrement cheatée Parce qu'elle était en permanence sous électro Ils ont nerf la durée de l'électro Ou le temps de réduction Il y a eu un nerf Voilà par exemple Tu as une chance sur deux D'esquiver les compétences Quand tu es sous cet effet C'est juste absolument abusé Donc là par exemple Quand tu captures On a pu esquiver le Kamoussari Donc rien que pour ça Mais c'est juste absolument abusé Et du coup Elle a un potentiel Et en plus C'est vrai Elle a en plus de ça Je crois Une chance sur deux D'électrocuter l'ennemi Qui va t'attaquer C'est une catastrophe Des fois Tu n'as même pas envie D'attaquer la Big Man Quand elle est sous cet effet Parce que tu sais Que ça va Tu as une chance sur deux Que ça va mal se finir pour toi Et que tu risques de claquer Une compétence dans le vent Et tu as le seum Demi tu as envie d'attendre Que l'effet se termine Donc si on peut pousser Un petit peu cet effet là Ça peut être assez violent Et là ouais Du coup On est en ligue Pour l'instant On verra la petite game Sur l'event SBF Mais voilà Ça met des claques Honnêtement La compétence Appui à environ 700 600 dégâts Je crois Un truc comme ça Mais en tout cas Elle a le potentiel De véritablement piquer Ça fait du très très sale Ça me fait penser Un petit peu A la compétence Appui de Kaido Aussi en un sens Les compétences Appui c'est vraiment Une mécanique particulière Honnêtement Mais bien maîtrisée Ça peut être absolument Monstreux Alors est-ce que Je ne suis pas encore sûr Mais il me semble Qu'elle a un anti-déséquilibre Quand elle l'utilise Mais ce n'est pas sûr Ce n'est pas sûr En tout cas C'est un perso Qui est absolument Monstreux Le Kobe Aura abandonné Du coup Il n'aura pas eu Trop le choix Je te dirais En un sens C'était la mort Ou la fuite Mais c'est vrai Que là le Kobe C'est pareil Lui aussi J'ai commencé à le kicker C'est une dinguerie La réduction des compétences Voilà il est déjà De retour full PV Et ça rend fou Ça rend fou Comment tu veux le tomber Et là c'est clair Qu'on sent que J'ai rencontré Pas mal de teams On va dire plus ou moins A 140 150% Voir plus Donc du coup En termes de dégâts J'étais tout de suite A la rue Mais honnêtement Bien maxée Parce que là c'est pareil Elle est level 80 Donc du coup Bon elle est un petit peu Encore courte En termes de stats Mais bien maxée A mon avis Elle peut faire Un sacré sacré taff Là je sais pas Ce qu'il m'a fait Avec la compétence à appui Donc c'est pareil Il va la cibler Elle va se diriger Vers les ennemis Quand ils vont se déplacer Donc c'est pas si mal D'un côté Pour vraiment Ne pas perdre les ennemis Mais de temps en temps C'est un peu relou Bon là on va manger cher Mine de rien Sur le camoussari Mais bon On est toujours là On est toujours en vie Elle a un sacré taux de PV Aussi C'est vrai Faut avouer Regarde On a déjà 23 000 PV Bon après On a un petit 2000 Je crois De supplémentaire Mais on est sur un perso Qui a énormément de PV de base Et pour ça Ça pique Je sais pas si On verra pas trop Je sais pas trop Si j'ai joué des électros Vraiment Il me semble Il y a une game Où j'ai joué un petit peu De l'électro Mais vraiment Il y a des dingueries A faire avec cet électro Et voilà Regarde là On est dans la dernière minute De jeu La vitesse de déplacement Est absolument abusée Alors J'ai loupé mon boost Il me semble bien Du coup On peut cumuler Les 40% de vitesse Et c'est juste Absolument abusé A quel point Plus Alors le super boost Nous fait déplacer encore plus vite Le boost d'équipe C'est vrai que des fois Ça nous est déjà Enfin je sais pas Si ça t'est déjà arrivé Des situations Où on court A une vitesse absolument Démentielle Elle en fin de game Avec boost d'équipe Mais elle va rendre parano Parce que ouais Voilà justement Cette game est démentielle A ce niveau là Justement on va se rendre compte Ça va pouvoir tellement surprendre Parce que là En plus on l'a Le super boost d'équipe C'est vrai Parfait La vitesse de déplacement Est juste absolument Ahurissante C'est juste absolument N'importe quoi Tu vas pouvoir vraiment Les rush des spawns Rush des trésors Que même un fonceur Avec un dash Peut-être N'irait pas aussi vite Tellement il y a De bonus de vitesse Sur le perso Franchement Elle est beaucoup Beaucoup trop sous-estimée C'est vraiment dommage Que je ne l'ai pas Sur le compte principal Et je la regrette énormément Je l'ai poule J'ai acheté des tickets Mais non Elle ne veut pas tomber Malheureusement C'est un petit peu triste Mais à un moment Elle finira bien par revenir J'aurai 750 diamants Je serai chaud Et on ira la récupérer Parce que c'est une machine de guerre Et là justement On va la jouer sur l'event Et c'est plus agréable Déjà Je ne sais pas Je ne sais pas si on remarquera Un petit peu la différence Mais en termes de fluidité C'est plus fluide Parce qu'on est sur L'autre téléphone Le téléphone plus récent Et je dois avouer Que ça fait grave la diff Un téléphone qui fonctionne mieux Voilà On va avoir un autre match Super intéressant Là Yamato Donc on va pouvoir Littéralement C'était bien la contre-attaque Il me semble Si je ne dis pas de bêtise Ce qu'on peut ignorer Mais l'effet d'invincibilité Va faire le timer assez tard Et pareil Ça va pouvoir te permettre De cancel des contre-attaques Et énormément de compétences Comme ça Cet effet est absolument monstre Honnêtement On est vraiment sûr Et là regardez Justement on voit Que sur cet event En termes de résistance On se rend compte Parce que justement Elle a un petit 30% Au-dessus de 70% Oui Au-dessus de 70% PV Plus un petit 20% De réduction Des défenseurs Contre les défenseurs Ou contre les attaquants Enfin bref Elle a les restos Si elle Elle a les restos Sur la tour Elle est absolument dingue C'est juste incroyable Je pense qu'il faut jouer Sur vitesse de capture Réduction des compétences Avec elle De sa compétence du nuage La compétence 1 Si je dis pas de bêtises Et ça peut être vraiment Une machine de guerre Et là du coup Maintenant Ça me fait réfléchir A mon niveau audio Parce que Je veux jouer Sanji Justement en cette grand corsaire Pour l'effet malus Pour faire durer L'invisibilité Beaucoup plus longtemps Et j'ai pas envie De jouer Golden Golden ça pue Enfin ça pue C'est pas mon genre Et du coup Je me cherchais Un substitut Après pour l'instant Je l'ai pas la maman Mais la maman En cette grand corsaire Justement Avec l'effet En plus ça peut marcher Sur les électros De base Ça fera gratter Quelques micro secondes De plus Mais en plus de ça Ça fera gratter Peut-être le temps du nuage Donc n'hésitez pas à me dire Si ça se trouve Je me fais des fausses idées Mais en tout cas Le perso Le perso m'impressionne C'est juste absolument abusé Je comprends toujours pas Honnêtement Pourquoi Je dois en croiser Allez Peut-être une de temps en temps En ligue Pareil Voilà On va avoir petit C'est bizarre Il a pas eu d'électro Il a été déséquilibré C'est étrange ça C'est bizarre quand même Parce que c'est vrai Qu'on va avoir Moi au début La maman Je l'ai pas voulu La poule perso Parce que Je me disais en fait Elle avait l'air De beaucoup reposer Sur les électros Et plus compétences appuis Déjà j'étais super Pas fan du tout C'est vraiment pas mon délire Bon après Ils arrêtent pas De nous sortir ça Sur les SBF C'est relou J'espère qu'ils vont arrêter Arrêtez de sortir Les compétences appuis Ça pue C'est horrible Enfin c'est bien Mais faut pas que ce soit Systématique C'est trop chiant Et donc du coup Et c'est surtout L'électro Voilà Maintenant là Luffy Luffy Qui dit Luffy Dit anti-électro Les Luffy On les retrouve souvent Donc je me disais A chaque fois qu'on va avoir Un peu un nouveau Luffy Ça va être une galère De jouer la Big Mom En vrai Ça va On peut avoir les dégâts Contre un Luffy Mais concrètement Heureusement qu'on a La projection avec elle Parce que ça va être Vraiment ça Qui va nous sauver Parce que si t'as pas La projection Le match Pas particulièrement au top Tu vas trop le mettre à terre Et donc du coup C'est pas pratique Bon là voilà On va essayer de sécuriser La petite game Histoire de pas perdre non plus Mais voilà On voit que sur ce petit event En plus on est full SBF C'est la mama Il y a eu tout le monde J'ai même pas trop fait gaffe Bon on a eu Petit Shanks Petit Yamato Mais bon On voit que Franchement Elle s'en sort largement La mama Et elle peut faire son taf Aujourd'hui J'espère que la vidéo T'aura plu Hésite pas à me dire Comment tu trouves la mama Et si jamais tu l'as Hésite pas à me dire Ce qui te pousse A la ranger Parce qu'honnêtement On est sur un perso Même si je comprends L'aspect Roger Oden Qui peut être assez embêtant Même si ça reste Honnêtement On n'est pas sur des match-up Aussi fermés Que contre un Akainu Des fois Et justement Avec cette big mom On va avoir de quoi Se confronter à un Akainu Et de nombreux persos rouges Comme aussi Yamato Et voilà Le Akainu Yamato C'est un des gros top tiers Qu'on croise extrêmement régulièrement Et qui fait que cette big mom Pourrait être beaucoup plus présente Donc n'hésitez pas à me donner vos avis Et je te dis A très vite la piraterie L'esprit L'esprit Merci.